C'est un mouvement citoyen qui rassemble les organisations de la société civile et les partis politiques. C'est donc en leur nom que je vais prendre la parole pour donner un message sur la situation sociopolitique et évidemment la désobéissance civile qui a été lancée. ...de presse du mouvement citoyen non au troisième mandat, N3M. 1. Comtesse et Anna, à l'instar des partis politiques de la société civile 2020. 2. La réforme du Conseil constitutionnel. 3. La libération des partis politiques, militaires et d'opinion. 4. La prise d'une amnistie générale en faveur des partis politiques de la société civile 2020. Pariène par l'annonce de sa candidature. Après analyse de la situation, nous avons estimé que cette candidature de candidature du président sortant était anticonstitutionnelle. La présidente de l'alternative citoyenne ivoirienne a lancé un appel à manifester pacifiquement sur toute l'étendue du territoire contre ce troisième mandat anticonstitutionnel de Alassane Ouattara. Cet appel a eu l'adhésion et le soutien de l'ensemble des partis politiques de l'opposition et de la société civile parce que c'est une candidature qui porte en elle-même toutes les germes du viol de la constitution ivoirienne et même une insulte à l'éthique qui installera une jurisprudence pour les futurs présidents de l'État république. N'est-ce pas une porte ouverte à chaque fois de modifier et d'interpréter notre constitution au gré de ses humeurs ou des cas de force majeure ? Par cet appel de la voyager du balai auquel les Ivoiriens ont répondu notre désir était de donner aux Ivoiriens pour paraphraser l'ancien président gagnant Jerry Rawlings et je cite « Nous devons doter notre pays de la force forte de sorte que même les Ivoiriens n'auront aucun pouvoir de les modifier au gré des cas de force majeure et le seul peuple décidera. » En 10 de réponse aux manifestations pacifiques, le régime RHDP a opté pour la répression tous azimuts, la brimade inune des manifestants et des arrestations extrajudiciaires. La présidente de HACI, plus chérie Edith Ballet, et trois de ses proches, des femmes du GPS du président Sorodium et de nombreux militants pro-démocratie ont été injustement incassérés à la MACA depuis le 15 août 2020 au mépris de toutes les règles élémentaires de la justice et de la démocratie. Cependant, les plus sceptiques des Ivoiriens continuaient de rêver encore que le Conseil constitutionnel donne une lieu d'espoir de croire en leur institution en lisant le droit. Hélas, encore hélas, il n'y a rien eu de nouveau sous les tropiques. L'être n'a pas changé le régime RHDP. Le Conseil constitutionnel, non seulement, a fait fi de l'article 183 de notre constitution qui interdit trois membres successifs en validant la candidature de M. Alassane Ouattara au détriment de 40 candidats dont les dossiers étaient plus réguliers et légitimes que celui du président sortant Alassane Ouattara. de sa forfaiture qu'il pense imposer la répression, les intimidations et les brumades, le RHDP et son candidat anticonditionnel procèdent depuis des jours à des agressions des manifestants au menu et à des arrestations irrégulières opérées par sa milice criminelle appelée les Encagoulés. Les cas sont légion mais nous ne citerons que ceux qui sont récents notamment l'agression par Anne Blanche et l'enlèvement manqué de Samba David coordonnateur national de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire les enlèvements de Koua Justin secrétaire général adjoint du Front populaire ivoirien et de madame Yoboué Akissi Antoinette inspectrice du parti démocratique de Côte d'Ivoire. Plus de 60 militants pro-démocratie arrêtés d'une centaine de blessés graves et une vingtaine de morts depuis le début des contestations. Deux, naissance du mouvement citoyen non au mandat, au troisième mandat. Considérant que la candidature anticonstitutionnelle de Alassane Ouattara est une insulte aux Ivoiriens et à la démocratie, considérant que certains constitutionnalistes se comportent comme des marmailleurs à l'égard du peuple ivoirien, au vu de la lecture du droit à géométrie variable faite par le Conseil constitutionnel, face à la violation des droits à manifester pacifiquement en Côte d'Ivoire, alors que la Constitution ivoirienne l'autorise face au non-respect des valeurs démocratiques d'une élection déjà biaisée dont les causes sont dans les agissements d'un Conseil constitutionnel non fiable et d'une commission électorale non indépendante. face au constat d'une élection non-inclusive, l'alternative citoyenne ivoirienne, certaines organisations de la société civile et des partis politiques de l'opposition ont décidé d'imposer le respect de la Constitution ivoirienne et dédié non au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Ainsi, dès la déclaration du Conseil constitutionnel le 14 septembre dernier, la société civile et des partis politiques ont trouvé légitime de mettre en place un mouvement d'assembleur de toutes les plateformes politiques de l'opposition, des organisations de la société civile et toutes les forces vivent pro-démocratie pour des actions unitaires afin de lutter contre le troisième mandat et de faire respecter notre constitution soc de notre patrie. Pour passer de la théorie à la pratique, nous avions programmé le samedi 19 septembre dernier un meeting à Bonnoy pour y apporter le soutien de tous les Ivoiriens. Car il est de notre devoir de montrer à la ville de Bonnoy qu'elle ne sera pas seule pour l'instauration de la démocratie dans d'autres pays. L'éternel Dieu œuvrant pour sa gloire, notre appel à l'unité et au rassemblement de toutes les filles et fils de la Côte d'Ivoire a été bien accueilli par l'ensemble des partis politiques de l'opposition et des candidats récalés qui ont émis le souhait de se joindre au mouvement N3M. Pour cette raison, nous avions reporté le meeting pour permettre une plus grande adhésion et une cohésion des actions. C'est le lieu de féliciter le président du PDCI RDA, M. Aimé-Henri Connabédier et la vice-présidente du FPI, Mme Simone Evide-Babeau, le président Georges Onien de EDCI et EDS, le président de l'UDPCI, Albert Mabry-Touakeuse Abdallah, le président Diom Soro du GPS, le président Momadou Kouloubali de LIDER, le COGEP et la voix du peuple du président Charles Blegoudé, ainsi que tous les partis de l'opposition et les organisations de la société civile et des syndicats pour la déclaration commune qui demande que chaque Ivoirien s'apprête pour la désobéissance civile. Trois, notre appel de notre analyse du mot d'ordre de la désobéissance civile, il ressort que le président Bédié, leader des partis de l'opposition ivoirienne, a donné une directive au pro-démocratie pour mener la lutte. Mais la concrétisation de cette directive revient à tous les pro-démocraties pour le matérialiser et d'exécuter efficacement à travers le mouvement citoyen N3M. Pour le faire, nous invitons tous les journalistes nationaux et internationaux. Tous les partis signataires de la déclaration à la désobéissance civile ainsi que tous les pro-démocratie à se mobiliser massivement pour le grand meeting organisé par le COGEP à Anono ce samedi 3 octobre 2020 dès 9h du matin. de ce meeting le mouvement citoyen N3M donnera un mot d'ordre très clair au peuple ivoirien. Car face à l'opprobre du village la sagesse africaine n'enseigne-t-elle pas aux jeunes de ne pas attendre que les vieilles personnes leur expliquent comment se défendre lorsque ces derniers ont déjà fait rétentir le tam-tam parleur sur la place publique. Soyons donc nombreux à Anono ce samedi 3 octobre 2020 pour ceux qui peuvent se déplacer ou rester tous à l'écoute depuis vos positions pour recevoir le mot d'ordre clair du mouvement citoyen N3M. Que l'éternel notre Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que la sagesse du Dieu de David soit avec nous. paix à tous dans le gorille nom du Seigneur Jésus-Christ fait à Bidjan le 1er octobre 2020 pour le mouvement citoyen non au troisième mandat. Merci. Voici donc la déclaration du mouvement citoyen N3M. Comme je l'ai dit, Jésus-Christ